Prochaine étape, la biogéographie. La biogéographie, c'est l'étude de comment les animaux, les plantes et les autres organismes en sont arrivés à utiliser telle partie du globe qu'ils utilisent pour vivre. Imagine une nouvelle île qui apparaît tout d'un coup au milieu de l'océan. Et bien c'est d'abord un morceau de roche, sans vie. Mais petit à petit, des graines vont se planter, des insectes et des petits animaux venant des terres voisines sont apportés par le vent, s'écrasent sur le rivage, poussés par les vagues. Tous les organismes ne survivent pas, mais ceux qui y arrivent avec le temps vont s'habituer à la vie sur l'île et peut-être même évoluer en de nouvelles espèces. Prenons par exemple les pinçons des îles Galapagos, les oiseaux des paradis de la Papawzi, Nouvelle-Guinée, le lioui rouge de Hawaï et encore tant d'autres. Pour chacun d'eux, la particularité de l'île les a amenés à se diversifier et à devenir des espèces uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La biogéographie a aussi quelque chose à dire sur le pourquoi des espèces similaires vivent à différents endroits du continent. Ça paraît a priori assez bizarre, sauf si tu vois la Terre de la façon suivante. Il y a quelques milliards d'années, la Terre était un seul continent, qu'on appelle la Pangée, le supercontinent. Il n'y avait pas de grands océans qui interféraient avec le mouvement des organismes. Mais alors, il y a 170 millions d'années, les continents ont commencé à dériver, comme de grands radeaux. Les espèces qui vivaient aux frontières ont été séparées. Et c'est pourquoi de nos jours, on peut trouver une plante en Amérique du Sud dont le relatif grandit dans le Pacifique tropical. On peut utiliser les arbres phylogénétiques comme une carte qui nous aide à reconstruire le mouvement des organismes à travers la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !